bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour le si enfin pour les énergies déjà un du week end qui arrive là du 16 et 17 avril avec donc ou pour plutôt le signe du scorpion voilà le signe du scorpion avec une carte astrologique de au delphinium bleu que vous pouvez retrouver sur instagram les scorpions vous allez être sous l'influence tout au long de ce week end du crocus alors le crocus et bien il a un merveilleux symbole puisque c'est le symbole de la gaieté 1 vous allez être de bonne humeur semble-t-il quelles que soient les situations et c'est plutôt pas mal c'est même plutôt positif alors en ce qui concerne le tirage il se pose en deux temps il se découpe en deux temps le premier c'est donc le tirage à trois cartes avec deux pour les énergies générales avec l'oracle des miroirs puis le 77 d'aliasque et un version de luxe simplifié et en second temps vous avez une carte de l'oracle du chakra du coeur pour les ans les énergies sentimentales et en fin de tirage et bien vous aurez un petit message via le petit oracle des comptes merveilleux donc c'est un message bien sûr bienveillant et positif et c'est un personnage de compte qui vous délivrera ce message voilà allez on y va pour le tirage la femme alors ça c'est une jolie carte normalement c'est tout ce qui est éclairé c'est la plus jolie carte du jeu si je ne me trompe pas et puis ton âme soeur n'est pas prête pour les énergies sentimentales alors oui je vérifiais parce que il y a deux cartes mais l'autre c'est tout ce qui est sombré caché celle ci c'est bien tout ce qui est éclairé d'ailleurs le jaune comme ça c'est se dévoiler c'est être en pleine lumière c'est éblouir être épanoui il ya une certaine forme d'essor et bien justement 1 on est vraiment complètement dans les énergies j'ai là je j'ai envie de vous dire que si c'est vous qui est une femme amie scorpion vous allez vraiment être très solaire c'est vraiment ça qui me vient la solarité vous allez être légère vous allez être souriante gay très avenante vraiment ça va être vous allez vous révéler presque ce week-end on va peut-être même pas forcément vous reconnaître mais on sent que vous avez envie d'être bien vous êtes bien d'ailleurs vous allez être bien peu importe si vous avez encore plus ou moins des petites choses qui traînent qui vous prennent un petit peu la tête mais vous ferez de ce week-end quelque chose d'assez magique 1 vous allez être comment dire au centre de l'attention j'ai presque envie envie de dire malgré vous 1 c'est simplement vous vous sentez bien dans votre peau vous allez être très dynamique très comment dire très motivé vous allez peut-être fourmiller d'idées vous allez peut-être faire plein de choses en tout cas vouloir plein de choses mais aussi et avant tout vous allez avoir envie de vous plaire vraiment ça va vous faire un bien fou d'être comment dire de prendre soin de vous possible qu'il y ait des séances de massage de bien-être pourquoi pas maquillage enfin esthéticienne pourquoi pas samedi soir une sortie avec les copines voilà parce que vous avez envie de de vous faire plaisir d'accord mais parce que vous vous sentez bien dans votre peau vous vous sentez bien dans votre tête d'accord et que aussi si on élargit au niveau de la famille donc que ce soit votre compagnon compagne ou ou comment dire votre famille frère sœur etc on sent que la réunion les réunions de famille vont vous faire plaisir vous allez avoir vraiment du plaisir à à sortir à être vraiment au contact des gens on vous sent vraiment très très sociable d'accord pour ce week end si vous êtes un homme c'est peut-être votre part féminine qui va se comment dire qui va se développer un qui va se révéler donc on est dans la même configuration mais il se peut que ce soit une femme ou grâce à une femme que vous vous sentiez pousser des ailes très clairement alors peut-être que vous allez tomber amoureux peut-être que vous l'êtes déjà peut-être que la personne de votre coeur va vous apporter une attention ou vous booster un petit peu mais il va pas vous en falloir beaucoup j'ai envie de dire parce que vraiment ça va être un week end très jovial très léger beaucoup de j'entends beaucoup de rire beaucoup de plaisanterie de blague dont vous allez être certainement à l'origine d'ailleurs un vous allez avoir un petit peu votre assistance voilà vous allez être écouté entendu et ça va vous faire du bien de vous sentir important au sein de de votre communauté d'accord donc c'est plutôt très très joli et dans le travail c'est pareil c'est une attitude un peu j'ai envie de dire général vous allez être armé d'une belle dynamique d'une belle motivation est vraiment ça va être un vrai plaisir de vous côtoyer 1 ce week-end en tout cas voilà donc au niveau du sentimental si vous avez vraiment quelqu'un alors là j'ai plus le sentiment que ça concerne les toutes jeunes relations ou les prémices d'une relation n'allez pas trop vite en besogne parce que votre 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 autre votre partenaire de coeur n'est peut-être pas prêt ou prête à sauter le pas soit à officialiser votre relation soit comment dire à passer à une étape supplémentaire c'est à dire à vivre avec vous à faire un enfant en tout cas à avoir un enfant voilà où même j'irai un peu plus loin donc à se marier avec vous on sent que votre âme sœur a besoin vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde encore vous n'êtes pas tout à fait arrivé au même point vous vous êtes vous vous sentez prêt ou prête à passer ce cap là à avoir à officier alors quand j'ai officialiser une relation c'est pas forcément officialiser une relation avec les parents là je la vois davantage officialiser une relation vous donner l'exclusivité l'un l'autre je sentiment que vous êtes plutôt dans pour certains d'entre vous dans une relation on est ensemble on passe du bon temps mais voilà on n'a pas envie de plus et enfin au départ c'est ce qui était comme ça mais vous vous avez fait un certain cheminement et vous aimeriez bien avoir enfin avancé dans cette relation ne plus rester sur quelque chose d'un peu plus superficiel mais d'être un peu plus intime au niveau pas au niveau sexuel mais au niveau vraiment relationnel d'accord et on sent que votre âme sœur donc votre autre un tout simplement votre partenaire n'est pas prêt ou prête à ça donc si j'ai un conseil à vous donner c'est de ne pas forcer le destin de laisser faire les choses et d'être patient et si au bout d'un certain temps effectivement ça ne fonctionne pas il ya une dit il c'est toujours cette comment dire si vous n'arrivez pas à marcher à la même allure il y a certainement des décisions qui s'imposeront mais en tout cas pour le moment on vous dit de ne pas brusquer les choses en tout cas pas ce week-end alors pour info on donne effectivement il ya toujours une dans ces cartes là c'est un petit peu ce que je regrette de ces cartes c'est qu'on donne une notion de temps moi je n'en tiens absolument pas compte parce que en cartomancie on n'a pas il n'y a pas de notion de temps quatre mois ça ne veut rien dire en cartomancie quatre mois ça peut être quatre mois pour nous mais quatre mois ça peut être deux ans pour pour l'univers donc non voilà moi je reste très très prudente à chaque fois quand on parle de notions de temps d'accord donc là on est sur un sur un week-end on est sur des quelques jours on est sur peut-être une semaine quinze jours on verra mais de toute façon ne brusquiez pas le les choses ça ne sert à rien vous risqueriez de d'abîmer votre relation enfin compte donc c'est peut-être pas ce que vous souhaitez et j'ai presque envie de dire pour clore le sujet c'est que laissons le temps autant d'accord c'est le mieux ça ne va pas vous empêcher de passer un week-end très très sympa très voilà très très doux très très joli d'accord allez on passe maintenant au message alors c'est jack jack et le haricot magique qui vous propose de son message avoir confiance en toi fera des miracles tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès là j'ai envie de dire ben oui à partir du moment où vous savez ce que vous voulez ce que vous êtes est ce que vous ressentez le mieux c'est effectivement d'être patient patiente on sait très bien que le positif attire le positif donc si vous vous montrez patient c'est quand même c'est quand même de d'être humble de rester humble de faire preuve d'humilité et ce genre de sentiment c'est très positif c'est sous le sait très très souvent récompensé et avoir confiance en vous dans votre tirage avec tout ce qui est gaieté jovialité vraiment le fait d'être solaire c'est qu'effectivement vous allez vous allez avoir c'est un peu comme si vous vous réconciliez avec vous même dans ce tirage voilà un c'est j'ai confiance en moi et je le montre ok voilà les scorpions bah écoutez je vous souhaite un très bon week end et je vous dis à la semaine prochaine